Que celui qui jeûne le jour de Arafah, bien sûr avec sincérité et en espérant la récompense divine, on lui pardonnera deux ans de péché. Une année de péché qui a précédé et une année de péché à venir, Inch'Allah. Le prophète nous a rappelé qu'il n'y a pas une journée où le shaytan n'a été aussi petit, aussi méprisable que la journée de Arafah. De par la grande miséricorde et bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend sur terre. Le prophète a dit que la meilleure des de'as, des invocations, c'est la de'a du jour de Arafah. Répétez pendant cette journée-là, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, la récompense est énorme puisque nous sommes dans les dix journées de Dhul Hijjah où les actions sont les plus aimées et les plus pures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure des invocations que j'ai dites moi-même ainsi que les prophètes qui m'ont précédé le jour de Arafah, c'est Et ne vous inquiétez pas, si vous faites devancer ce que Allah aime le plus, à savoir le dhikr, Allah vous accordera ce qui est le meilleur pour vous sans que vous n'ayez besoin de le demander à Allah subhanahu wa ta'ala.